Je m'appelle Étienne Brunel, c'est mon nom de famille, et Brunel c'est le nom de famille de mon mari. Sur mon passeport c'est écrit Étienne Brunel, comme je travaillais avec des couturiers, ils aimaient bien m'appeler Étienne, donc j'ai gardé le nom Étienne, épouse Brunel. Voilà, je fais de la mode depuis tout le temps, et je me suis spécialisée en robe de mari en papier, mais je n'ai pas laissé mes anciens amours qui étaient la soie, et pour y revenir encore plus. Mais le papier est quelque chose que j'aime beaucoup, parce que j'ai trouvé la façon haute couture pour un prix pas haute couture, cette légèreté, cette souplesse, cette non-transparence, mais je vais partir en soie pour faire à peu près la même chose, en essayant de faire baisser les prix du cours. Voilà, ça c'est mon futur. Pour l'instant je prépare une exposition de papier mâché, on va dire, c'est plus joli. Donc une exposition de papier mâché qui aura lieu aux 37 rues de Grenal, Paris-Séthièque. Le parcours est simple, dans le sens où je ne travaille que pour les couturiers, je travaille avec Azarro, je travaille avec Lanvin, Kiki Ferro, je leur fais des modèles, et puis je fais du porte-à-porte et je leur vends. Voilà, on appelle un mannequin, on met les robes sur eux, et on met les épingles et on corrige et je les livre, on me paye et c'est fini. Et puis ensuite j'évolue un peu et je prends une boutique rue des Saint-Père et je décide de faire moi-même pour les clientes privées au lieu de travailler pour les autres. Voilà en gros mon parcours. Et je travaille pour les autres maintenant depuis 18 ans maintenant, que pour des clientes privées. Donc elles arrivent avec une photo, elles prennent, j'ai une bibliothèque, vous pouvez voir ici d'à peu près 400 modèles. Donc on a une bibliothèque, on a des polycopes, des photos, et on travaille dessus et on décide de la robe à faire. Voilà, chez moi rien n'est préparé, on lève la part de ciseaux pour réussir une robe, ou alors on est en prêt-à-porter. Dans ces cas-là il y a une collection et on choisit 36, 38, 40, 42. Alors j'aime bien le petit mot, parce qu'il est très mignon. Attention, j'ai posé, drapé à la main, avec le fil Chanel. Le fil Chanel est un fil qui est hyper fin, qui est pile comme un fil de soie. Très fin, qui est très solide, et qui ne se voit absolument pas. Donc tout est posé, maquetté avec le fil Chanel. Il ne faut pas couper les fils s'il vous plaît. Voilà. En fait, c'est un petit mot, il est mignon. Alors, la robe en papier, c'est une journaliste qui posait un photographe de mode et qui cherchait, qui avait fait tous les showrooms, tout Paris, et qui cherchait quelque chose qui n'existe pas pour éblouir son mari. Et j'avais ça dans mes petites affaires. Et donc, je lui ai montré ce qu'elle en pensait. Je lui ai montré la matière, je lui ai dit, qu'est-ce que tu en penses ? Et elle m'a dit, écoute, franchement, c'est top, il n'aura jamais vu ça. Et effectivement, voilà, ce n'est pas une robe déterminée, ce n'est pas comme ça, c'est tout prêt en fourreau. Mais pour les essayages de robes, c'est ça. Et vous voyez bien la forme de la boitrine. Elle est sur la première couche. Là, c'est le premier essayage de robes. D'accord. C'est-à-dire, avant, elle a eu son moulage sur elle. Et maintenant, elle a essayage de robes. Et la prochaine fois, elle est terminée. Et ensuite, on passera à l'accessorisation. Donc là, avec cette découpe qui est ici, on met une plume d'autruche. Très jolie. Juste une plume d'autruche. Comme ça, très jolie, très beau. Vous reconnaissez que toutes les filles qui viennent nous voir, elles sont jeunes et belles, hein ? Pour la plupart. Mais elles ne le savent même pas. Dé которые roulent. Merci. Merci. Abonnez-vous !